C'est bon ? Bon alors, pour savoir un peu qui j'ai en face de moi et vous réveiller un peu, on va faire un peu d'exercice physique. Qui n'est pas data ingénieur dans cette salle ? Super ! Qui est data ingénieur ? Ah, bon, voilà, vous avez fait tous un peu... Non, si vous n'avez pas levé la main, interrogez-vous sur vous-même. Voilà. Donc moi, je vais vous parler d'un sujet de data ingénierie. Désolée pour 95% de la population ici. Qui peut être un peu compliqué parfois pour nous. C'est le recalcul. Et surtout, je vais vous dire pourquoi le Delta Lake nous permet de faire ça sans fracas ni tracas. Donc pourquoi ce sujet ? Sur Internet, j'ai trouvé beaucoup d'articles de blog ou d'articles LinkedIn. On sait bien que les gens adorent sur LinkedIn, adorent publier des articles. Qui étaient très rondondants avec la documentation officielle. Et qui avaient peu de plus-value. Parfois, ils mettaient un exemple un peu enrichi. Mais au final, aller sur la documentation officielle était tout aussi bien. Et je trouvais que ça passait à côté de l'intérêt technique et de l'intérêt métier. Donc moi, ce soir, je vais vous présenter plutôt des cas d'usage. D'une des fonctionnalités du Delta Lake. Il y en a plein, des super. Ce soir, je me concentre sur une seule. Donc à l'époque, je travaillais dans une grande boîte de retail française sur une marque de sport. À fond la forme. Et à l'approche du mois de décembre, le Product Owner m'a pris pour le Père Noël. Il m'a donné sa liste de cadeaux. Il voulait beaucoup de choses. Il voulait que je calcule un certain KPI. On parlait dans le retail, ils adorent les KPI. Donc la croissance de revenus, le plus connu. Il voulait que je calcule chaque jour pour J-1. Ensuite, il voulait que je rafraîchisse ce KPI tous les jours pendant 30 jours. OK. Ah, et il voulait pouvoir effectuer plusieurs fois quand il voulait la reprise historique. Bon, d'accord. Ah, et en cas d'incident, il voulait pouvoir relancer facilement le programme de calcul. Ah, et aussi relancer le programme à une date spécifique. Bon, autant qu'à faire. Et le tout si possible avec un programme Spark et un Java Airflow. Qui connaît Spark ? Ah, quand même. Qui connaît Airflow ? Ah, quand même. Donc je vais vous présenter les outils. Ce sont les deux outils qui vont me permettre de créer les cadeaux pour mon PO. Donc il était une fois, Mathéis Aria. Donc Mathéis Aria a créé Spark pendant sa thèse à Berkeley. Donc Spark, c'est un moteur de calcul distribué. Qui a été écrit en Scala, mais qui peut être utilisé avec différents langages. Donc comme Scala, Java, Python. Je n'ai pas vu Scala dans la conf d'avant. Donc du coup, je me demande sur les efficacités de Scala. Je pense que ça va comme Java. Et ça permet donc de traiter un grand volume de données. Ensuite, il a pris avec ses copains, il a fondé Databricks. Donc c'est une plateforme de traitement de la donnée sur le cloud. Mais surtout, Databricks a créé un projet open source, le Delta Lake. Qui a pour but d'améliorer la qualité, la gouvernance et la performance de nos marais de données. Soyons honnêtes, c'est plus souvent ce qu'on a dans les entreprises. Pour en faire justement des jolis lacs bleus. Tout brillant. Donc ça permet de traiter des données en temps réel et à intervalles réguliers. Et surtout, le Delta Lake, c'est pour écrire des tables en format delta. Qui permet, l'avantage de ce format delta, c'est d'avoir des schémas évolutifs de nos tables. C'est-à-dire, on peut ajouter, supprimer des colonnes, changer le partitionnement. Comme on veut. Et enfin, ça permet aussi de voyager dans le temps. C'est-à-dire, les tables sont historisées. Et on peut aller retrouver une ancienne version de la table. Airflow, lui, est mon orchestrateur. C'est mon planificateur de tâches. Il va me permettre d'automatiser mon workflow d'ingestion de données. Donc en gros, ça marche en DAG. Directed Active Active Graph. Bon, juste pour dire qu'en fait, vous programmez des tâches. Ça se lance. Ça fait une première tâche de pousser la chaise. Ça fait une deuxième tâche de tirer la chaise. Voilà. Bon, vous n'êtes pas obligés de le faire linéairement. Vous pouvez aussi faire des tâches en parallèle. Une tâche, on va en lancer plusieurs. Voilà. Donc moi, mon idée, c'est que Airflow va lancer mes programmes Spark. Donc revenons au vœu de mon Product Owner. Donc il voulait que je calcule le KPI du mois chaque jour avec les données de J-1. OK. On est le 3 septembre. Je calcule ma croissance de revenus. 50 euros, ce n'est pas beaucoup. C'est le début du mois. Bon, deux jours plus tard, je le recalcule. 500 euros. Ah, on augmente. Vous pouvez vous demander pourquoi on le recalcule tous les jours et qu'on n'attend pas la fin du mois. Moi, mon directeur de magasin, il habite à Bordeaux ou à La Rochelle, il y a la mer pas loin. Il aimerait bien savoir quand est-ce qu'il atteint ses objectifs du mois qu'il doit atteindre. Donc il aimerait bien savoir si le 15 septembre, c'est bon, il a déjà atteint ses objectifs et qu'il peut aller à la plage tranquille sur son transat et quitter le boulot à 4h30 avec les enfants. Ou est-ce que, bon, le 15 septembre, il n'est même pas à la moitié de l'objectif et il faut peut-être qu'il lance des promotions ou des trucs marketing. Voilà. Donc c'est pour ça, voilà, un intérêt métier. Le vœu 2, il veut le recalculer le KPI pour les 30 derniers jours. Pourquoi ? Là, on voit, juillet, hop, j'ai calculé la dernière fois, je l'ai calculé le 31 août 2024. Là, aujourd'hui, on est le 26 septembre, j'ai recalculé le 20 septembre, on est à 25K maintenant, on n'est plus à 500. Et j'ai recalculé le mois d'août qui est à 56K. Il a changé. Pourquoi il veut faire ça ? Tout simplement, on a des données qui arrivent en retard. Comme par exemple, dans certains pays, comme Madagascar, il y a régulièrement des coupures d'Internet ou même carrément d'électricité pendant plusieurs heures. Les données ne remontent pas tout de suite. Il va falloir attendre plusieurs jours pour qu'elles remontent et qu'on retrouve notre donnée pour pouvoir calculer la croissance de revenus. Il y a aussi, tout simplement, parfois on fait la distinction entre la croissance de revenus des clients fidèles et des clients non, mais de tous les clients. Donc les clients fidèles, parfois, ils oublient de s'identifier, ils oublient de passer leur carte fidélité à la boutique. Mais par contre, ils ont 30 jours pour scanner leur ticket de caisse. Du coup, on est obligé de recalculer le KPI sur les 30 derniers jours parce qu'entre-temps, ils ont pu scanner leur ticket de caisse et du coup, ils changent. Voilà. Ensuite, ah oui, ils voulaient pouvoir faire la reprise historique quand ils veulent. Bon, nous, on va dire pour les deux dernières années. Pourquoi ? On est au 2022, septembre, j'ai 50 cas de revenus grosses. Ça a été calculé les 30 derniers jours, le 31 octobre 2022. 2023, on a 20 cas. C'est un peu faible, vous ne trouvez pas ? Ça a été calculé le 31 octobre 2023. Bon, septembre, hop, ça a été calculé aujourd'hui, le 26 septembre 2024. Bon, là, on a un problème. Pourquoi notre donnée n'est pas bonne ? Ah, la Chine a mis en place le PIPL, donc Personal Information Protection Law, donc leur équivalent de la RGPD. Donc, on a été obligé de couper le flux qui arrivait de Chine à ce moment-là. Sauf que le temps de faire les développements pour qu'eux, ils anonymisent leurs données, va falloir les réinjecter, va falloir recalculer au bout d'un moment. Bon, ben, va falloir faire une reprise historique. Donc, après la reprise, pouf, ah, 46 cas. Ah, c'est mieux ça. Ça ressemble un peu plus aux chiffres habituels. Bon, ben, j'ai rattrapé, du coup, les deux dernières années, donc 2023 et 2024. Bon, entre-temps, mon capillage de 2000 septembre aussi. Bon, on le calcule ce matin à 52 cas, cet après-midi, on est à 54 cas. Voilà. Donc, comment je fais ça facilement, moi, de recalculer toutes ces données ? Je le fais grâce à une fonctionnalité du Deltalek, le Selectively Overwrite. Alors, il y a deux solutions pour le mettre en place. La première, c'est le Dynamic Partitioning. C'est-à-dire, on veut écraser seulement les données des partitions concernées. Donc là, moi, en l'occurrence, septembre 2024. Et éviter de perdre les autres données. Donc, comment on va faire pour le mettre en place ? On va d'abord partitionner la donnée. Donc, moi, c'est par année et par mois. Après, en fonction des cas d'usage, on peut partitionner la donnée d'après d'autres critères. Et ensuite, au moment d'écriture des données, on va configurer une option qui s'appelle partition overwrite mode en dynamique. Je ne le fais pas avec l'accent anglais. Dynamic. Comment on fait ça ? Bon, un tout petit peu de code. Donc, on a nos nouvelles données. On veut les écrire. Bon, j'ai dit, on utilise le format Delta. On est en mode overwrite, parce qu'on veut écraser la donnée de septembre 2024. Là, j'active mon option, partition overwrite mode en dynamique. Et hop, j'écris ma table. Et c'est ça qui me permet d'écraser mes données de septembre sans toucher à celles des années d'avant. Ou des mois d'avant. La deuxième solution, c'est le replaceware. Le replaceware, lui, il permet d'écraser seulement les données qui remplissent une condition. Qu'on va mettre dans une clauseware. D'abord, il faut définir un filtre pour sélectionner les données à écrire. Il y a à réécrire ou à écraser. Bon, ben, moi, mon filtre, c'est année égale 2024, mois égale septembre. Et ensuite, on va utiliser ce filtre dans une clause replaceware. Donc, comme tout à l'heure, j'ai mes nouvelles données. Je veux les écrire en format Delta. Je veux les écraser. Et là, je mets mon option, replaceware, année. Bon, pour la reprise historique, c'était plutôt année égale 2023 et mois égale septembre. Et j'écris ma table. Je sauvegarde ma table. L'avantage de replaceware par rapport à la solution d'avant, c'est qu'on n'est pas obligé d'avoir des données partitionnées. En revanche, c'est quand même plus efficace sur des colonnes partitionnées. Pourquoi ? Des données non partitionnées, elles peuvent être physiquement stockées sur différents serveurs. Tandis que si vous avez partitionné vos données, notamment mois par année et mois, elles vont être physiquement sur le même ordinateur, sur le même serveur. Donc, forcément, le programme va être plus facile pour lui pour trouver les données à écraser. Ça prend moins de temps. Enfin, je veux pouvoir relancer mes programmes Spark que j'ai créés pour les trois premiers vœux, facilement en cas d'incident de production. Donc, je vais créer une tâche dans Airflow qui lance le programme Spark. Et je vais utiliser des paramètres d'Airflow. Donc, on appelle ça l'execution date ou la logical date si vous êtes sur des versions récentes d'Airflow. Ça, c'est dépreuillé-t-il, mais c'était sur les anciennes versions. Comme date, à passer à mon programme Spark. Comment ça marche dans Airflow ? C'est facile pour un product owner. Airflow, ils ont une huile sympa. Là, vous voyez que la flèche jaune monte mon dernier programme qui a échoué, en rouge. Pourquoi ? Parce que mes données sources, elles ne vont pas remonter. Il y a Madagascar, typiquement, qui n'avait pas de courant à ce moment-là. Mon job a planté. Pour mon product owner, c'est très facile. Il a juste à appuyer sur le bouton Play. Et ça se fait tout seul. Hop ! Mon programme est à nouveau vert. Les données sont là. Il est content. Mon product owner est au revoir. Cinq, il veut pouvoir lancer le programme pour les dates qu'il souhaite. Parce que j'ai dit juste avant, il est un peu bloqué. C'est les dates, les paramètres que j'ai mis dans Airflow. Il veut déclencher ce que j'appelais un DAG, le programme Airflow, avec des valeurs personnalisées pour un start date et une date. Typiquement, pour une reprise historique. Je vais lui permettre, avec le même programme, de mettre une configuration personnalisée, start date et end date. Et encore une fois, il a juste à appuyer sur le bouton Trigger. Donc au moment où il fait Play, il fait juste un clic droit sur Play pour faire Trigger with Config. Il met sa config et il relance. Donc c'est très facile pour lui. On a donc réussi à faire tous les vœux de 1 à 5 avec un seul programme Spark et un seul Job Airflow. Super, succès ! On a gagné un off-fait, une petite étoile, une petite étoile Mario. Donc le programme Spark grâce au dynamic partitioning et le programme Airflow qui passe les paramètres de date au programme Spark. C'est quoi l'intérêt de tout ça pour moi en tant que data ingénieur ? C'est surtout, ça me permet d'éviter d'écraser les anciennes données parce que normalement, quand on overwrite une table, ça veut dire on overwrite toute la table. Sans le dynamic partitioning, ça veut dire que j'aurais effacé toutes mes données de 2010 à 2022 ou 2024. Ça aurait été un peu embêtant, moi, je n'ai pas envie de perdre mes données d'avant. Donc là, je peux facilement mettre à jour une donnée sans écraser les anciennes ou alors, pour le faire sans le dynamic partitioning, c'est faire des jointures compliquées entre les anciennes données et les nouvelles données. Typiquement, pour les data ingénieurs, ils savent, c'est l'obserte, ce qu'on appelle l'obserte. C'est un peu compliqué, un peu embêtant, ennuyeux à mettre en place. Donc ça évite de faire toutes ces jointures compliquées. Et enfin, ça évite aussi les développements spécifiques. Typiquement, pour une reprise historique, parfois, il faut changer un peu les paramètres, il ne faut pas pouvoir passer les paramètres de date, start date, end date. Sauf qu'on avait un ancien orchestrateur qui ne nous permettait pas de faire ça facilement. Bon, on est obligé d'écrire un job juste pour une reprise historique ou juste à cause d'un incident de production. Bon, le data lake va quand même facilement nous simplifier la vie, nous faciliter la vie. On a fait un seul programme Spark et facilement, Product Owner, lui, peut relancer en cas de problème. Merci de votre attention. Je remercie mon collègue chez Decathlon avec qui j'ai mis tout ça en place. Voilà, des questions ? Et là, vous avez les superbes documentations officielles dont je parlais qui sont vraiment très bien faites, que j'adore. Vas-y. Comment ça se passe quand tu as des données qui dépendent d'autres données, qui dépendent d'autres données ? Donc si tu remets à jour, par exemple, le Business Growth de septembre, qui était lui-même utilisé pour faire le Business Growth de la région, qui était lui-même utilisé pour le Business Growth de la région, si eux, derrière, ils ont fait pareil, eux, ils auront leur programme Spark et leur truc Airflow. Donc pareil, ils ont juste à relancer via Airflow. En cas d'incident de production plus haut dans la chaîne, si tout le monde s'est mis de la même façon... Après, tu peux faire des dags reliés entre eux. Donc on peut faire des dépendances entre les dags, qui fait que tu as un dag, s'il plante, les autres ne vont pas se déclencher. Donc il faut que tu le relances et ça va déclencher les autres derrière. On peut créer des dépendances entre les dags. Airflow. Tout à fait possible. Donc tu as un dag qui en trigger un autre. Tu peux tout à fait faire ça. Oui ? Je ne connais pas trop la data science, mais d'où viennent ces new data que tu as montré au début ? Alors ça... Oups, pardon. Je ne suis pas allée dans le bon sens. Pourquoi il ne va pas en arrière ? Il ne veut pas. Il ne veut pas. Bon, ce n'est pas grave. C'est quoi ? D'où viennent ces nouvelles données ? En fait, c'est mes données du jour même, que j'ai recalculées, de septembre 2024. Donc là, j'ai recalculé mon KPI pour septembre 2024. Et c'est cette ligne-là, c'est la ligne-là de septembre 2020, que je vais mettre dans ma nouvelle... Que je vais mettre dans ma table. Donc si on est le 31 août... Bon, si on est le 1er septembre, je travaille à J-1. Si on est le 2 septembre, ça va être le 1er septembre. Septembre n'existe pas encore, donc je ne vais rien écraser. Ça va être des nouvelles données qui vont être mises. Mais si on est le 5 ou le 10 septembre, il y a déjà un mois de septembre dans ma table, donc je vais les écraser. Mes nouvelles données vont écraser les anciennes. Oui ? Est-ce que Détalèque te permet de... C'est vraiment qu'il y a eu un bug ou une erreur dans l'écrasement d'une table, de retrouver l'ancienne version de la table ? Est-ce que Détalèque me permet de récupérer des anciennes versions de la table ? Tout à fait, c'est ce que je disais, l'historisation. Donc Détalèque historise les anciennes versions d'une table et tu peux faire un time travel. Ce qui s'appelle un time travel, tu peux récupérer l'ancienne version d'une table. C'est tout ? Merci. Merci. Applaudissements. Applaudissements. Applaudissements.